Générique 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 Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce dernier Chez d'Hommes de la semaine. Encore une fois, on va commencer déjà à vous souhaiter un bon, bon week-end. Comme d'habitude, on va passer une heure ensemble. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on est à faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir sur KTV. Et puis on va démarrer tout de suite avec une belle balade très haute en couleur d'un côté et puis très haute en fumée de l'autre. Puisqu'on va partir du côté de la Mayanna By Night. Irvane, comment va-t-il ? Bah toujours, hein, toujours en forme. Mayanna By Night en forme ? Comme d'habitude. Et waouh ! Tu vas nous parler d'une soirée Mayanna Chicha ? C'est ça, c'est ça, un nouveau concept qu'on lance. Et waouh, on va essayer de découvrir tout ça, on va essayer de parler un peu de la réglementation autour de tout ça, etc. Digi-Wax, comment va-t-il ? Ça va, merci, et vous, donc ? Et waouh, il faut arrêter la muscu. Je ne peux pas. Tu as vu que ça déchire ton t-shirt ? Je sais que je n'ai même pas. Ça déchire ton t-shirt, c'est vrai, sérieux ? Ou alors c'est les filles. Waouh, c'est les filles ou c'est les muscles ? Non, c'est les filles, je crois. Je veux dire, c'est les filles. Écoute, mon waouh, je vois que tu es en forme et ça fait toujours plaisir. Bah, comme toujours, ouais. Tu vas mettre le feu, j'imagine, avec les deux autres petits frères ? Comme d'hab, comme d'hab. Et waouh, on va continuer les présentations. Et puis, ce que nous avons avec nous, Yann. C'est pas grave. Mon petit frère, comment va-t-il ? Bah, carrément tip-top. Ah, c'est ton frère ? Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai en plus. On n'a pas la même mère, mais... C'est véritable, depuis tellement longtemps. Yann, avec toi, on va parler peinture et couleurs. C'est ça. Avec deux messieurs que tu nous as amenés. Voilà, des amis de La Réunion. Et qui sont venus peindre les murs avec toi. C'est ça. Donc, ça y est, vous vous mettez en nombre. Ben, ça y est, on se remultiplie là. Et puis, on a fait plein de murs là. Et puis, là, on commence à être fatigué. On n'avait jamais peint ensemble. Et là, c'est la première fois. On en fait quatre d'un coup. On remet dans la lumière. Et là, c'est Emmanuel qui vient de prendre la parole. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Enchanté. Comment allez-vous, Emmanuel ? Bonjour le public. Vous, nous arrivez d'où, Emmanuel ? De La Réunion, Saint-Denis, de La Réunion. Et ouais, vous pouvez leur faire coucou parce qu'ils nous regardent. Ouais, salut les amis, on est là. Jean-Marc à côté, Yann, passe-lui le micro. Jean-Marc, il nous arrive tout, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, j'habite à La Réunion aussi. À La Réunion aussi ? Dans le même chemin qu'Emmanuel Collinet. C'est pas vrai. Si, mais j'ai fini par déménager parce que c'est un tonneau. Ouais, des fois, c'est difficile de l'éviter. Et pourquoi donc, Mayotte, alors ? Alors, pourquoi Mayotte ? Expliquez-nous cette aventure. Parce que La Réunion, ça change beaucoup. Il n'y a plus d'authenticité à La Réunion. Tout le monde va dans les supermarchés et tout. Mayotte, il y a encore un truc. Donc, vous êtes venu à Mayotte pour ce truc-là ? Pour ce truc-là, que je ne connaissais pas. Non, en fait, j'interviens depuis longtemps sur Mayotte. Et puis, avec mes gars, on a déjà fait une résidence. J'ai rencontré Papa Yann. Je savais qu'il était peintre sur Mayotte. Du coup, Facebook, merci Facebook. Et on s'est rencontrés. On n'a pas ensemble deux ou trois fois. On voulait inviter Manu depuis longtemps. Et puis, là, ça s'est fait concrétiser. Une belle aventure ? On en est en train de la finir. C'est une belle aventure. Surtout qu'on a une passion partagée. Donc, c'est que du bonheur. Donc, Mayotte, ce n'est pas la première fois. Donc, Mayotte, ce n'est pas la première fois. Non, moi, ce n'est pas la première fois. Donc, ce n'est pas une découverte. Pour moi, non. Je continue toujours à découvrir Mayotte. Et puis, on découvre toujours. Et on découvre qu'un jour Mayotte. Justement, on va en parler. Et donc, on parle de fresques murales, quand même. Et donc, des fresques que vous avez réalisées, de quel côté ? Alors, on a commencé à Ilonie. Après, on est allé à Chiconie. On est monté à Bandrabois. Et puis, on est redescendu à Chironghi. Là, on est sur Chironghi. On est en train de terminer Chironghi. Et moi, ce n'est pas des fresques que vous faites en solo. Moi, je te connais bien. Il y a toujours des enfants avec toi, en train d'apprendre à taguer. Non, les enfants, ils sont toujours là. Mais cette fois-ci, c'était une nouvelle technique. C'était une nouvelle expérience. Donc, c'est vraiment une résidence à Troyes. Oui, voilà. Ce n'est pas des ateliers avec... Non, c'est des fresques qu'on réalise à Troyes. Donc là, on rentre dans l'échange technique, dans l'échange de plein de choses. Carrément. Il va fallu confronter un peu nos styles. Du coup, se mettre d'accord sur le visuel, sur la construction. Pardon. Et toutes ces choses-là. Et voilà. Irvane, la dernière, c'était quoi ? La dernière de Mayanna By Night ? La dernière, c'était SK qui était là. Un artiste d'ici, du label Baron. Donc, ça s'était bien passé. On avait fait ça au Mahaba et au Café Room de Combani. Puis voilà, là, on a lancé un nouveau concept. Donc, Mayanna By Night, il te suit son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est ça. À peu près comme tu avais vu. C'est ça. Et puis, comme vous savez, on fait aussi bar à cocktail mobile, en plus de l'organisation de soirée. On fait du traiteur, on fait des stands snacks sur les événements, etc. Donc, j'ai voulu aussi agrandir un peu tout ça. Parce que pareil, moi, je te vois de temps en temps, je vois que, bon, il y a l'unité mobile cocktail qui se déplace à tel endroit. Donc, voilà, comme on trouvait que les chichas, ça allait bien avec les cocktails, les soirées, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, on investit dans quelques chichas. Alors, la chicha, explication, qu'est-ce que c'est ? Explique-nous, parce que c'est l'air, en plus, elle a une forme particulière, quand même. C'est un argilé. Voilà, c'est un argilé. Oui, c'est pour fumer du tabac. Bien dans le micro. C'est pour fumer du tabac. À consommer avec modération, quand même, on est obligé. Oui, bien sûr, c'est du tabac. Chicha, c'est quand même nocif pour la santé. C'est addictif. Donc, on va dire qu'on vous fera une soirée de temps en temps, juste pour fêter ça. Mais voilà, on respectera tout ça. C'est addictif. Ah, à partir du moment où c'est du tabac, ça peut être addictif. Non, c'est pas, je ne sais pas. Ils adorent, c'est comme tout aussi. Mais c'est plus fort que la cigarette. C'est plus fort que la cigarette. Non, moi, je ne trouve pas, parce que c'est sucré, etc. Donc, on s'en... Ah oui, tu aromatises. Il y a beaucoup de non-fumeurs qui fument la chicha. Tu vois, tu lui donnes envie. Justement, c'est aromatisé, c'est sucré, etc. Ils ont fumé. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent fumer la chicha. Au pire, on vous invite demain. Et le système à eau, là, ne permet pas justement de prendre des goudrons. C'est moins nocif, le système de pipe à eau, que le tabac direct, parce que la fumée, elle est filtrée par l'eau. Et donc, voilà. Le narguilé, c'est... C'est déjà un peu moins nocif que la cigarette. Mais le narguilé, c'est vieux comme le monde. Oui. En plus, quelque part, j'allais dire, ici, ça pourrait presque être culturel, quand même. Oui, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas ici. On n'en voit pas du tout. Bon, il y en a quelques-uns qui ont lancé là, mais dans la culture, on ne voit pas. On ne le sait pas. Peut-être que dans les sultans batailleurs, peut-être qu'il y en avait qui fumaient le narguilé. À l'époque, sait-on jamais. Il faudrait peut-être gratter, là, d'ailleurs. On va chercher ça. Et c'est une soirée, donc, que vous faites du côté... Du corps au repas. Du corps au repas, bien sûr. Il y aura Digi Wax, Digi Sweetie et Digi Inzou. Digi Wax, comment ça va se passer ? C'est toi qui démarre avec les frères. Comment ça se passe entre les trois Digi, dont le résident, puisqu'il y a Inzou, quand même ? Ben, voilà, il y aura Inzou. Donc, c'est Inzou qui va démarrer la soirée. Mais on sera tous là. Donc, en fait, on va tourner. Il va tourner toutes les 1h, en fait. Il va vous faire bosser à fond, vous. Qui ça ? Digi Inzou. Ou nous, lui faire bosser. Ah ouais ! Est-ce qu'il y a des battles, un peu, comme ça ? Est-ce que vous vous taclez un peu dans la soirée ? Ben, de toute façon, chaque Digi doit donner le meilleur. Donc, c'est pas un concours, mais il faut qu'on se dise, voilà, on va donner le meilleur, quoi. Est-ce qu'à la fin de ton set, tu fais, tiens, celle-là, elle est pour toi, celui qui arrive. On aime bien se tacle. Voilà, normalement, c'est ça, en fait, c'est ça. On se fait des big ups. Voilà, ça tacle en direct. On se fait des trucs, voilà. Et ouais. C'est pratique pour Pécho, des Digi ? Bon, on va pas... On va se mettre au Digi, on va faire Digi. Non, mais quand je m'en étais de son T-shirt, il y a trop à avoir envie de devenir Digi. Non, en fait, c'est... Je pense que, vers les yeux des gens, je crois qu'ils pensent à ça, mais non, en fait. Moi, j'ai une vie de famille, donc... Non, je vous plaisante. Pas de dire que ça... C'est bien, mon mec. C'était beau aussi, ouais. C'est bon. Moi, c'était pour dire que t'es arrivé en limousine avec la... Voilà, ici, normalement, je crois, que tu sois DJ ou pas, c'est... C'est du bonheur de mixer, la Mayotte. C'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Ouais. Et est-ce que tu en as des... Est-ce que tu as des fans ? Oh, en ce moment, ouais. De ta manière à toi, de ton style musical, de ton style de mix ? Oui, oui. Trop bien, parce que... Dernière soirée... Ça, c'est important, ça. Il y a vraiment suivi. Dernière soirée que j'ai fait, j'étais ému. J'ai même eu des larmes, parce que c'est dans un endroit où je n'ai jamais été. Ouais. Et quand j'ai fini mon show, quand je sortais, les gens applaudissaient et tout, du coup... Je me sens vraiment... Appanzo ? Bien dans le micro. Voilà, à Appanzo, j'ai fait ma dernière soirée là-bas, j'étais... Pour les jeunes de Appanzo, avec Mister Mayotte, qui organisait la soirée. Quand je partais, ils ont mis vieux au foyer de Appanzo. C'était la première fois. D'ailleurs, je tenais à leur remercier, parce que grâce à eux, ils m'ont donné la force et le courage. Et dans ces cas-là ? Je compte aller plus loin. Je compte aller plus loin. On se croirait à Ibiza. Même les petites soirées, on est ravis de l'ambiance. On fait les grosses soirées. Je me crois plus à Ibiza. J'ai mis au Trébani avec Zao, avec Dumont. Mais bien sûr. Et même une mix pour les jeunes. Bon, je vois que l'équipe a toujours la paix. Irvaine, c'est le principal. Oui, c'est ça. Les garçons, donc ça va se terminer quand, cette résidence ? Lundi, lundi. Demain, on finit pas. Donc demain, on finit. C'est vrai que moi, si la météo le veut bien. Oui, parce qu'il y a eu la pluie à plusieurs reprises. C'est vrai que cette semaine, vous avez dû être un peu gâté. Si ce n'était pas le soleil, c'était la pluie à fond. Est-ce que c'est plus difficile à Mayotte ou ailleurs ? Non, j'imagine que c'est pareil. La peinture est beaucoup plus chère déjà. Heureusement que Papayane est là pour les bombes. Voilà, donc on peut commenter un petit peu. Donc ça, c'est les croquis. On fait des petits croquis préparatoires, des recherches. Donc ça, c'est matériel. Là, c'était sur la fresque qu'on a fait à Dzumounier, sur la commune de Brandarbois. Donc on a fait une fresque. Donc là, il y a quatre influences en fait. Il y a quatre fresques, nord, sud, est, ouest, comme les quatre points cardinaux. Et donc on a parlé un peu des différentes influences qui ont participé à l'élaboration de la population de Mayotte. culturelle et aussi religieuse. Oui, alors, on voit Manu. Manu, sérieux ? Manu, alors ça... Je me casse, je me casse. J'accepte pas, non. Je tiens à dire à Lilou. Moi, je suis dans le fond, je bosse. Sérieux, si le financeur voit ça. Heureusement que Lilou a sélectionné les photos. Heureusement que Lilou a sélectionné les vacances à Mayotte, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. On a bronzé. On a bien vu qu'il y avait le parasol. On peut voir les photos où on fait bosser Papayane. Est-ce qu'on peut voir ces photos-là ? Est-ce qu'on aurait dit qu'on a les photos où Papayane bosse tout seul pendant que nous, on faisait quoi de la bouée ? Avec en forme de colère, c'est ça, ouais. Lilo, comment ça s'appelait ? Lilo Bambo, ouais, c'était ça. Merci pour la photo. C'est des grands murs que vous avez... Alors, on s'est adapté. Il y a plein de murs différents. Il y a un mur qui est très, très long. Justement, là, on a vu où Manu dormait, parce que c'était très sportif quand même. On avait 80 mètres de mur sur à peu près un mètre de large. C'est la médiathèque. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller. La médiathèque de Chiconis. Le coin est magnifique. Et en plus, les couleurs du mur, bon, ce n'est pas pour jeter les fleurs, mais vous êtes d'accord avec moi, s'harmonisent avec les nouvelles, ce que j'appelle le renouveau maorais, les nouvelles couleurs qu'on met sur les maisons. On a le bien fuchsia, vert, vert émeraude. Voilà. Ça, c'est pour le mur. Après, il y a des murs qui sont plus hauts, plus petits. En fonction des communes, de ce qu'on pouvait, que les communes voulaient bien nous céder comme mur. Parce que c'est un partenariat avec chaque commune quand même. Yann, récupère un micro. Toi, je sais qu'à chaque fois, tu essayes de grappiller des informations sur les techniques, les machins. Tu as appris des choses encore ? Carrément. Moi, c'était un peu comme si j'étais retourné à l'école. C'était carrément un autre style pour moi. Moi, à l'école, je n'ai jamais eu un prof allongé par terre. Non, 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 ça va rester, ce truc-là. La réunion ! Merci, Lilou ! Non, non, mais c'est... Non, non, seulement, oui, en tout cas, je suis ici. Non, concrètement, ce n'est pas que je vais le défendre, mais le soleil, il a été... Oui, oui, la BTO a été... Oui, oui, c'est des conditions. Deux saisons. Mais je suis content, je suis content parce que c'est... Voilà, s'ils n'étaient pas venus, jamais j'aurais fait ce style de fresque. Là, ça... Chercher des histoires. C'est magnifique. Oui, des repères historiques, alors que moi, je peins plus dans l'actualité des choses qui se passent maintenant. Ah oui, c'est magnifique. On était obligé de faire des recherches sur Internet, de faire des croquis, de travailler le soir pour le lendemain parce que tous les soirs, il y avait... Oui, voilà, c'est... C'était intense, hein ? C'était intense. Mais, voilà, je suis content du résultat parce que, voilà, je suis sorti de ma zone de confiance et... Voilà. De confort. De confort, voilà. Et, voilà, je... Ouh, le confort, c'est la confiance aussi. On est en zone de confiance, c'est-à-dire qu'on a bossé ensemble et c'est ce qui a permis la magie un peu de... Enfin, voilà, de mener à bien ce projet. Voilà. Je crois que tout le monde a essayé de faire de son mieux et puis, voilà, c'était comme à l'école. Là, ça s'arrête et je suis content que ça s'arrête aussi. À l'école aussi, j'ai toujours apprécié la fin. Oui, c'est vrai que c'était intensif. J'adore, Papayane, j'adore. Il faut aller, il faut aller, ouais. Irvane, dis-moi, ils peuvent débarquer au Corop à Piscine avec leur bombe, là, dans la soirée ? Bien sûr. Papayane, ici, on a déjà bossé sur des soirs avec Papayane. En plus, vous... On avait fait le 31 décembre, il y a quelques années, au Monaco. On avait fait venir Papayane pour faire une toile. Et le Monaco, en petite terre, c'est un camion. Et finalement, il a vu le camion, il n'a pas voulu faire une toile et il a repeint le camion. Et il a repeint le camion. Et depuis, c'est toujours là. Notre peinture, elle est toujours sur... Mais c'est ce genre de truc que tu cherches, toi, tes soirs ? Oui, voilà, moi, je suis vraiment famille, tout ça. Je travaille beaucoup comme ça. Tu as vu la leur réalisation ? Oui, je connais Papayane, je connais. Oui, non, mais là, on est quand même encore... C'est la famille. On est quand même encore dans autre chose, dans les photos qu'on a vues. Oui, mais j'avoue, ça change du style de Papayane. Et mélanger les styles, c'est pas mal du tout. J'ai vu un peu de Papayane, un peu de... Ça rend bien. Et pour les jeunes aussi, ça va leur donner autre chose que ton travail à toi ? Carrément, c'est un petit peu aussi ce que... Comme en musique, il y a différents styles. En peinture, il y a différents styles. Et même moi, ça m'embête un petit peu d'être le seul à peindre dans les rues ici, alors qu'il y a tellement de différents styles. Et j'espère qu'on aura donné envie à d'autres de peindre pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul style à suivre. Il n'y a pas que le style Papayane. Il y a tous les styles. Tout le monde peut peindre. On n'a pas besoin de bombe. On peut utiliser des pinceaux, des colorants. C'est vrai que la peinture ici à Mayotte, elle est super chère. Là encore, on a été confronté au prix. Après, tu peux utiliser d'autres moyens, d'autres moyens de peindre. Voilà, c'est pas le matériel qui fait l'artiste. Après, on peut passer à la peinture au rouleau. Alors bien sûr, il doit y avoir nettement moins de détails. Mais bien sûr. On fait un après. Après, il y a une gamme de pinceaux. Et puis, franchement, pendant ce séjour, j'ai pensé à Babylone aussi qui écrivait sur les murs comme s'il écrivait des histoires. Moi, je ne le vois plus, Babylone. Il arrêtait de travailler. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'on l'a arrêté. On l'a demandé d'arrêter de peindre sur les murs parce que tu connais les lois françaises. C'est dur. Nous, les artistes, on est des incompris. C'est plus avec du charbon. Lui, c'était avec du charbon. Ils l'ont arrêté pour ça ? Ils l'ont demandé d'arrêter parce qu'il écrivait sur tous les murs. Il écrivait ses histoires. Et moi, je trouvais ça magnifique parce que lui, il n'y avait rien qui l'arrêtait quand il était fatigué. Et puis, on était dans de l'art brut. C'est ça. Là, on était dans du vrai art brut. Et je me disais, déjà, on n'a pas beaucoup d'artistes ici. En plus, on leur dit qu'arrête de t'exprimer. Mais bon, ceux qui leur interdisent ne comprennent pas toujours. Donc, on ne sait pas qui est plus brut dans l'histoire. Il y a des gendarmes qui sont passés trois fois aujourd'hui. Ils se sont arrêtés. Ils nous ont posé des questions. C'est vachement bien. On a amené les congratulations des gendarmes. Mais oui, mais c'est aussi pour eux, pour qu'ils comprennent qu'on ne fait pas de... On n'est pas là pour les embêter. On n'est pas là pour faire le mal. On est là pour participer dans cette société. À notre façon, nous, c'est en peinture. Il y en a qui le font en musique. Il y en a qui le font en danse. Il y en a qui le font en soirée. Parce qu'on a besoin de se divertir aussi. Et voilà, on n'est pas là pour... Ce n'est pas nous, les bad boys. Irvane, donc ça, c'est la première, Mayana Chicha ? C'est ça, on a sorti les chichas déjà quelques fois. Mais là, c'est vraiment la soirée d'inauguration pour faire connaître un peu notre concept. Et puis voilà, on a rajouté des DJs derrière. Après, ça, c'est un concept que, comme le reste, je pourrais faire dans une soirée chez moi. Justement, comme on fait bar à cocktail, etc. On s'est dit, on rajoute les chichas aussi. Comme ça, si vous voulez, par exemple, si toi, Dom, tu veux faire une soirée chez toi, tu nous appelles, on déplace tout notre matériel, notre bar à cocktail, nos stands chichas, etc. et vous faites la fête à la maison. Et les DJs qui vont bien avec ? Voilà, c'est ça. On a nos DJs sous la main. DJ Wax, il est en forme. Il est à fond en ce moment, en plus. Et voilà. Il y a quoi d'autre en prévision pour les fêtes ? Je vais vous avouer que je vais ralentir un petit peu. Ça va être là, décembre, il va y avoir peut-être une autre soirée. Ça va être les dernières soirées. Je vais profiter de la saison des pluies pour calmer un petit peu. Et je vais lancer d'autres projets derrière. Mayanna Snack, on va ouvrir un snack, un camion snack qui sera ouvert à midi, qu'on pourra déplacer aussi sur les événements. On va ouvrir plein de choses. Donc là, je vais me prendre quelques mois. Je vais profiter de la saison des pluies. Je vais me prendre quelques mois et on va bosser à fond. Et on va vous sortir du lourd pour 2018. Et Wax, toi, tu as quoi d'autre en ce moment dans ton actus, Wax ? Tout le mois de décembre. Là, j'ai le 9, qu'on repart. Après, j'ai le 15, en petit terre. Où en petit terre ? Le Mystique Bar. Le Mystique Bar. Et moi, qui va bosser fort pendant les vacances parce que je crois qu'il est au Café Room, il est dans plein d'endroits. Et après, il part en tournée. Il part en tournée, en métropole, etc. Là, il revient de La Réunion avec des collègues à moi. En bas, Wax, il bouge. La grosse machine, quand même. On a perdu un grand cette semaine, Irvine. C'est quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer, Johnny ? Oui, c'est une personnalité, quand même. Même si ce n'est pas la génération. Moi, j'ai pleuré. Parce que c'est quelqu'un que j'ai kiffé. C'est une légende de la musique. Franchement, c'est une légende de la musique. Moi, je n'ai jamais regardé les infos. Mais je suis tombé comme ça. C'est mon père qui regardait. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai... Pourtant, on ne passe plus de Johnny dans les boîtes de... Oui, c'est ça. Moi, j'écoute. Mais on ne peut pas passer... La clientèle d'ici, ils ne sont pas trop adoptés à ça. Nous, on a écouté dans notre jeunesse. Maintenant, on n'écoute plus trop. Mais c'est quand même un monument de la musique. On a tous en nous quelque chose de télé-silen. Je le voyais, il voulait la sortir depuis... Alors, moi, je propose une minute de silence. Tu imagines le gay zap et... Mais le mec ne bouge pas. Ça défile, Johnny. Avec les paroles de Petite Marie et tout. Voilà. Vous bossez dans d'autres endroits que La Réunion, hormis Mayotte. Dernièrement, tous les deux, on est allés à... À Toulouse, pour le festival Rio Loco. Le micro, le micro. Dernièrement, on est allés à Toulouse, tous les deux, pour le festival Rio Loco. Ah oui ? C'est pas vrai. Et avec deux autres artistes de La Réunion, Kid, Créole et Boogie. On a fait combien ? 14, 16 bâches. On a fait 16 bâches, ouais. 5 mètres sur 3, en 10 jours. 4 bâches chacun. Ah oui ? Voilà. Donc, pas mal. Pas mal. La thématique, c'était La Réunion. Enfin non, pas du tout. La thématique, c'était l'océan indien. Il y avait Wawa qui était invité. On avait des artistes. Il y avait un débat de femmes de Mayotte. C'est là qu'il a traversé la foule, Wawa ? Ouais, exactement. C'est là-bas, 45 000 personnes. Il est arrivé avec un costume doré. Tout le monde le portait. Il a fendu la foule à la Jodie, justement. Il a été porté, carrément. Ils l'ont basculé sur la scène. Et là, il est tombé. Il est tombé de l'autre côté. C'était bien. Non, non, c'était énorme. C'était énorme. Super festival. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être coté dans ces métiers-là ? Il faut rencontrer les bonnes personnes. On a fait des bêtises. Non, non. Je pense qu'il faut bosser. Mécanophile, c'est tout. Il faut effectivement rencontrer les bonnes personnes, être dans le réseau. C'est comme les DJs, c'est comme les chanteurs. Il faut aller dans les festivals. Ça dépend. Oui, c'est ça. Ça se passe un peu comme ça. Mais on va dire qu'il faut vachement se renouveler, se remettre en question et proposer des choses nouvelles. On va continuer à découvrir cette opération Wayashi Avis. C'est bien ça ? Oui. Me semble-t-il. Qui nous a mis certains murs en couleur. On va continuer à découvrir la Mayanachiche à partie qui aura lieu ce week-end à partir de quelle heure ? 23h. Du côté du Coropa, c'est bien ça ? Comme toujours. Et c'est samedi ? Oui, c'est ça. Et on va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. Et bien voilà, merci de votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement avant de revenir avec nos invités. Petit détour du côté de vos programmes télé à 18h50. Comme d'habitude, la météo, ce sera Alexandra qui reviendra bien sûr. Tout juste 19h. Le retour du Grand Journal présenté par Sonny Chamsidine. Deux invités de la rédaction ce soir. Bruno Mussart pour le Téléthon 2017 qui est en train de démarrer. Et d'ailleurs, me semble-t-il qu'elle aurait-il 18h. Je crois que ça y est, 36h37 est ouvert. Vous pouvez commencer à faire vos promesses de dons. Deuxième invité de la rédaction, Michel Charpentier, naturaliste de Mayotte. On reviendra sur l'opération Recyclons-nous à 19h30. Retour de la météo, c'est Alexandra qui reviendra. 19h35, le temps de parole du jour. C'est la mairie de Banderlet qui viendra nous parler d'un aménagement sur le front de mer. Un bel aménagement à découvrir tout à l'heure. On est bien évidemment toujours avec Emmanuel, on est toujours avec Jean-Marc, avec Yann. Avec eux, on parle de peinture. On est toujours avec Digi Wax et Irvane, bien sûr, pour cette soirée Chicha. Les garçons, on a dit tout à l'heure, c'était pas prévu pour travailler avec les enfants. C'était pas des ateliers avec des enfants. Mais j'imagine qu'il y en avait plein. Ouais, au final, il y en a plein qui sont venus et qui ont participé, ouais. Alors, ouais, il y a eu ça. Ça a créé des... Ah oui, carrément. En plus, c'est des gamins qui ont proposé. Alors, il y a eu deux types de publics. On a travaillé avec des collèges. On a travaillé avec un collège à Zumonier et surtout un collège à Chironghi. Tani Malandi, terre blanche en Chibushi. Et du coup, là, on a carrément travaillé en amont avec le prof. On a proposé notre projet. La thématique, c'était Madagascar. C'était les influences qui venaient du sud de l'île, donc de Madagascar. Et les élèves, on a réappliqué, option à réappliquer en première. On a travaillé des motifs, des choses comme ça. Là, on sort, on était avec eux. On a bossé deux après-midi avec eux complètes. Donc ça, c'était chouette parce que ça fait vraiment un investissement. C'est un bon moyen de cohésion, la peinture ? Moi, je trouve que oui. Après, c'est difficile parce que généralement, les peintres, ils bossent seuls. Donc là, c'est un travail à plusieurs. C'est savoir accepter comment l'autre fait, accepter le… Voilà, c'est un peu une lune d'ego parce que… C'est pas pareil qu'un groupe de musique, quoi. Vous, il y a bien un moment où il y a aussi le plaisir de donner un savoir. Ah ben, c'est le plaisir de partager, tout simplement. Et puis, c'était bien de faire ce projet-là pour montrer aussi aux jeunes qu'on peut aboutir à un résultat intéressant avec les autorisations, avec le matériel. Et du coup, c'est important qu'ils voient ça, quoi. Et qu'on peut écrire autre chose que faute la police. Voilà. Non, fuck and boo. Non, mais il dit ça parce qu'un des premiers murs qu'on a fait, on a appris qu'il y avait des jeunes qui habitaient au quartier et ils signaient leur nom. Donc, il y avait Tupac. Et au-dessus du Tupac, c'était écrit fuck and boo. Donc, on a appris qu'un bout, c'était un moustique, donc il niquait le moustique. D'accord. Mais donc, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. C'est-à-dire que le projet, c'est des peintures, c'est sûr. Mais il y a aussi, on apprend des mots. Donc, on... Chirastabarbe. Voilà. Par exemple, il y a des mots comme ça qui restent. Bon, on a travaillé sur la puance. Chirastabarbe. Chirastabarbe. Par rapport à Chirastabarbe. Les princes chirasiens qui sont partis en Exode et qui ont peuplé les Anzibars. Attends, j'explique. Parce qu'elles sont venus au commentaire. Non, mais c'est pas... Coupe son micro, coupe son micro. Non, voilà, c'est ça. Du coup, c'était intéressant. On avait les mots. Et du coup, on délirait dessus. On disait comme ça. Influence Chirast, donc Chirastabarbe. Influence Perse, Perse-Tarou. Plein de petits trucs comme ça. Qui s'est bien rire les enfants. Et puis voilà. Après, sérieusement, juste sérieusement, par rapport aux enfants, au public, on a dit qu'il y avait de la médiation. On avait Bamboulette, je vais dire. On avait... Pardon. Leïla Kayak, qui travaille pour le cheminement, qui a monté le projet en partenariat avec la Maison des Arts Baba Mbaï. Baba Mbaï. C'est lui qui a pris contact. C'est lui qui a pris... Voilà. Donc, on est quand même... Voilà, c'est deux structures. Une réunionnaise, une d'ici, une maorèse. Et on a bossé ensemble. Et du coup, il y avait aussi tout un travail de médiation. C'est-à-dire que Leïla... Effectivement, les enfants sont très prêts pour voir la peinture de très près. Ce qui, des fois, peut-être quand il y a un fossé comme ça pour bosser sur le mur, c'est un peu compliqué. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Du coup, Leïla a fait tout un travail aussi de médiation. On a expliqué. Papayan est super balèze là-dedans aussi. On sent qu'il a l'habitude. C'est un homme de terrain. Ah mais... Voilà. Il n'y a rien à être là-dessus. Le travail qu'il a fait grâce à la peinture. Ah ben non, mais tout le côté humain et tout. Donc voilà, on avait un super médiateur en plus de Leïla. Elle expliquait le projet, qu'est-ce qu'on dessinait, qu'est-ce qu'on faisait. Puis en plus, voilà, ça surprenait un peu. Là, on voit, tout le monde s'arrêtait. Tout le monde dit, papayan, papayan. Et en même temps, ça changeait un peu. Ça permettait aussi d'expliquer un peu ce qu'on faisait. Et les arts plastiques les emmènent quand même jusqu'à la recherche en génétique moléculaire quand même. Ah mais ça, il n'y a plus... Effectivement, moi, il y en a une de chez vous. Tout à Madouni, là, qui a fini avec des diplômes. Et là, on a plein, 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 plein. Mais ouais, il n'y a plus de limites, en fait. Non, l'art, l'art, c'est plus fort que la politique. C'est plus fort que la religion. C'est plus fort que la chicha. En parlant de cette soirée chicha, mon Irvan. On rappelle, c'est donc ce samedi, du côté du Corobain, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours. Je crois que tu as une petite vidéo de quelques potes. C'est ça, on a fait un petit jeu. Des collègues devaient nous envoyer des vidéos pour faire un peu la promotion de la soirée de samedi. Après, il y a quelques artistes aussi qui ont participé, etc. Donc, je voulais vous faire passer ça pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il risque d'avoir samedi. Et ouah. On découvre tout ça ? Voilà. Allez, c'est sur KTV. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Bon, eh, la famille. Ce samedi, ça se passe au Corobain Club. Ma'ana, chicha dans la maison. DJ Wax dans la maison. Suiti dans la maison. Izu dans la maison. Ma'ana, by night dans la maison. Eh, la soirée va être lourde. Donc, eh, venez nombreuses, nombreuses. Ça va être le bordel. Tsmambian, ça va être le bordel. La famille, vous le savez, ce week-end, ça se passe au Corobain Club. Le samedi 9 décembre, soirée Ma'ana, chicha partie, organisée par Ma'ana, by night. Au platine, DJ Wax, DJ Sweetie, DJ Inzu. Ils vont envoyer du lourd. Ce soir, ça va péter au Corobain. Ma'ana, by night. Eh, yo, méga. Ma'ana, chicha. C'est le 9 décembre que ça se passe au Corobain. Le 9 décembre avec le DJ Wax. DJ Wax et Sweetie. Sachant qu'il y a aussi DJ Inzu. Donc, ne loupez pas le rendez-vous. Ne loupez pas le rendez-vous. Mon gars, DJ Wax va faire ça bien. C'est au Corobain Club que ça se passe le samedi 9 décembre. Chicha, Ma'ana. Ouais, c'est bon. Salut, salut, salut la famille. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi au Corobain Club avec DJ Inzu, DJ Sweetie, DJ Wax. Et moi-même, on va mettre les choses bien avec Ma'ana, by night. Ça va être un truc de malade. Donc, ne ratez pas. C'est fait. Boum, boum, boum. Bonjour à tous. Ce week-end, on range les maillots de bain. Grosse, 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 grosse. On est en perspective. Ça se passe. Samedi 9. Au Corobain Club avec DJ Wax, DJ Sweetie et c'est la Ma'ana Chicha Party. On compte sur vous. Soyez nombreux. On range les maillots de bain. Et nous, on branse en attendant. Tout le monde présent ce samedi 9. Allez, on soutient, on soutient. Essaye de victime, bien ou quoi ? Ce week-end, ça se passe au Corobain Club, samedi 10 avec Ma'ana by night. Au programme DJ Inzu, Sweetie et Wax. Essaye. Ma'ana by night. Everybody want fire tonight. Yo, yo, yo. What's up, everybody ? On se donne rendez-vous ce samedi 9 décembre à Corobain Club. Soirée Chicha Party organisée par Ma'ana by night. Équipe Carescrime, vous souhaite une bonne soirée et un bon samedi soir. Yo, yo. Retrouvez l'homme DJ Wax ce samedi 9 décembre au Corobain Club. Pour la Chicha Party, on n'est pas moins que la famille. DJ Wax number one, member. Salut à tous, c'est votre Miss Météo préférée. Je vous invite à me rejoindre ce samedi 9 décembre à la soirée Ma'ana Chicha Party organisée par Ma'ana by night. Ce qui se passe au Corobain Club et des fonds seront recueillis pour l'association Gueule d'Amour. Je compte sur vous. Plein de gros bisous. Ciao. Salut les gars, l'association Gueule d'Amour est là. Parmi vous, Jaguar aussi, vous voyez. Et là, samedi, on va tous aller à la Ma'ana Chicha Party qui se trouve au Corobain. Bon, Jaguar il s'annonce déjà. Regardez-moi ça. Il est au P là. Il est déjà prêt pour la soirée. Allez, les gars, samedi, ciao, ciao. Ici Duke de Mayotte, je vous donne le droit de vous ce samedi au Corobain Club avec Ma'ana by night. Pour la Ma'ana Chicha avec DJ Wax, DJ Sweetie dans la partie. DJ Inzo. Jamais, 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 jamais. Yes, ma gars. On se donne rendez-vous samedi soir au Corobain pour la Ma'ana Chicha Party avec DJ Wax, DJ Sweetie et DJ Inzo. Donc, voilà, à samedi, mes cocos. Hello, la populaire, c'est DJ Bebet. Juste pour vous annoncer, samedi 9 décembre, ça se passe au Corobain Club pour la soirée Chicha Party. Big up, Ma'ana by night. DJ Inzo. Ah, Jitsu. Retrouvez-moi samedi, Corobain Club. La soirée Ma'ana Chicha, Ma'ana by night. DJ Inzo, DJ Wax, DJ Sweetie. Bam, bam. Eh bien, voilà, on termine en plus sur Inzo. Ah, le DJ Résident, bien sûr. Qui a pas pu venir, d'ailleurs. Bah, écoute, c'est pas grave, il y a la prochaine fois. Ouais, de toute façon, il est avec nous de loin, toujours. Qu'est-ce que fait Miss Météo dans tout ça ? C'est le soutien. Elle fait la Ma'ana by night, invisiblement. Elle est fan de Gueule d'amour, elle soutient vraiment Gueule d'amour. Donc, comme une partie des fonds sera reversée à l'association Gueule d'amour, elle a décidé de participer. Et moi, pour les petits animaux. Pour les petits animaux. Voilà, toujours. On commence à travailler avec Tyler, qui est aussi un des meilleurs barman de l'île. Donc, on le fait travailler. Au lieu de le payer, on paye l'association. On fait de la courne pour la sauce, etc. Et voilà. Ouais. D'accord. On rappelle donc, c'est samedi soir à partir de ? 23h. 23h. Alors, comme d'habitude, les garçons. On rappelle les lieux où on peut aller voir ces fresques, Yann ? Ok. Alors, c'est à Iloni, sur la MPT maintenant. Ça s'appelle de Iloni. Il y a Chiconi. C'est sur le mur de la bibliothèque de Chiconi. À Zumonye. À Zumonye, c'est en face du collège de Zumonye sur le mur du plateau. Et à Chiconi, à Chirongi, c'est sur un mur d'école. C'est une école primaire. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est, où est-ce que je pourrais dire ? Ce n'est pas loin de la Poste. Voilà. À Chirongi, à côté de la mairie. À côté de la mairie, voilà. Il y a une école primaire à la mairie. Voilà, c'est à côté de la mairie. On en profite. On voit encore de très, très belles photos de comment vous travaillez. De croquis. Les photos, en gros, les couleurs du... Oui, on les retrouve dans la fraise. C'est magnifique. Magnifique. Merci. Tant mieux, tant mieux. Ça va égayer nos vies, encore une fois. Non, c'est vraiment que du bonheur. Tu as remarqué, Irvane, que pendant le temps qu'on était en train de discuter, Papa Yann, sur son petit dessin, il a croqué ta chicha. Je le vois depuis tout à l'heure, il travaille. Il n'y a pas moyen d'arrêter. Non, mais moi, c'est l'actualité que je pense. Ce soir, je vois une chicha en forme de kalash. Et je me dis, tiens, je vais la dessiner. Là, c'était la première fois que je dessinais des choses que je n'avais jamais vues. Des histoires que... Des histoires, des gens qui... L'histoire de Mayotte. Voilà, l'histoire de Mayotte, comme je ne l'ai pas connue dans les siècles passés, un petit peu. C'était d'autres recherches. Pour moi, c'était super intéressant. Mais je continue à dessiner l'actualité. Messieurs, comment on peut expliquer la peinture murale ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qui pourrait donner... Je dirais même plus, ça existe depuis plus de 35 000 ans avec l'art rupestre. Avec l'art rupestre, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'est-ce qui pourrait déclencher un regard positif sur cette... Nous, encore, à Mayotte, c'est encore malheureusement... Il y a malheureusement encore une approche négative sur la peinture murale. Mais moi, je trouve que c'était... L'origine du projet, c'est un peu ça aussi. Moi, ce qui m'a marqué, quand ça fait plus de 5 ans que je viens à Mayotte, c'est cette énergie, cette volonté des jeunes de vouloir s'inscrire dans le moment, dans l'histoire, et de prendre le mur comme super. Alors, on est à la base du graffiti, on est à l'essence même du graffiti. Écrire son identité, écrire son nom. Donc, on sait qu'il y a plein de jeunes, ils ont un nom, un surnom, un nom un peu de... Voilà, on a dit tout à l'heure, Tupac, machin. Une identité qui se rend qu'on est adolescent à Blas. Voilà, merci. Et du coup, je me suis dit, mais il y a cette énergie. Après, j'ai rencontré Papa Yann, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses. Ça restait le nom, juste le Blas, et pas avec vraiment une esthétique. C'était vraiment de l'urgence. Par contre, il y a une nécessité. Il y a un besoin d'écrire. Il y a un besoin, exactement. Et je me suis dit, il faut vraiment... Voilà, et quand j'ai rencontré Papa Yann, je me suis dit, mais il n'y a pas des jeunes qui veulent venir. Il me dit, ouais, des fois oui, des fois non, des fois je bosse bien avec des gars. Enfin, c'est assez fluctuant, ce que tu m'avais dit. C'est très fluctuant. Et du coup, quand on a monté ce projet, et puis je trouve que de prendre le mur et la rue, le street art, en fait, c'est aussi aller à la rencontre des gens, et pas attendre qu'ils aillent dans des galeries ou des musées où ils ne vont pas forcément... Oui, c'est ça, les gens ne vont pas forcément en galerie. Donc, le fait de faire exister une peinture directement devant chez eux, et bien ça leur montre que c'est possible. Mais là, ça devient une peinture. Oui. Ce qu'on pourrait appeler une peinture, et non plus du tag. Ah non, parce que le tag, c'est vraiment le fait d'inscrire son nom. Son nom. Après, il y a le graphe, c'est le lettrage. Voilà. Et depuis, ça a vachement évolué. Avec l'arrivée du street art, les gens... Parce que je pense que vous avez repéré, on a des jolis murs à Mayotte. Ah oui, oui. Moi, j'en vois tous les matins, quand je barge, je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Le mur du rocher ? Entre autres, qui pourrait être magnifique, mais on en a un magnifique, là, ce qui est en plein centre-ville de Mamoudzou, là, quand il arrive dans la barge, il fait 10 mètres de haut, c'est en face de Choppier. Ouais, si, si, c'est... Ouais, si, si, il y a encore plein de surfaces à colorier, et puis... Et là, ça pourrait être... C'est vrai, avec une expo comme ça, ça serait une œuvre d'art en centre-ville. Mais moi, je crois que ça devrait faire partie de l'identité de Mayotte. Quand on arrive à Mayotte, et on voit toutes ces femmes de toutes les couleurs, et qu'on s'imagine qu'ils habitent dans des maisons aussi de toutes les couleurs, ils habitent sur une île de toutes les couleurs... Il y a même des endroits où l'art est tellement descendu dans la rue que maintenant, la rue est devenue un lieu d'exposition. On prend les rues de Haïti, on prend les rues au Brésil, pareil. On a même inversé le truc, c'est que maintenant, ça amène du tourisme même. Mais là, c'est tout d'abord pour nous faire plaisir à nos sens, que ce soit les oreilles, les yeux ou le nez. Le nez quand même ! Ouais, ouais, aussi, l'art où il y a des odeurs, tout ça. Et je me dis, il n'y a rien de plus désagréable que de vivre dans l'art, c'est-à-dire dans une ville, dans un pays où l'art est partout. Les gens chantent, les gens sont beaux, les maisons sont belles, l'architecture est jolie. Ça ne tient qu'à nous de rendre notre... de faire de notre vie un art de vie. Et toi, l'objectif, c'est de rendre nos nuits plus belles ? Oui. Irvane ? Oui. J'espère, hein ? Toujours. C'est la même... Oui, c'est ça. On est... Même philosophie. C'est ça que je te dis, Papa Yann, c'est un peu la famille, parce qu'on est tous un peu comme ça. C'est donner du sourire. On est d'ici, on a grandi ici, on a évolué ici, on a une mentalité comme ça, et on invite tout le monde à nous rejoindre. On rappelle cette soirée chicha avec au cœur la chicha, le narguilé, on rappelle que c'est du... Chicha et gros DJ. On rappelle que c'est du tabac qui est dedans. Oui, c'est ça, du tabac à chicha. Donc à consommer avec modération. Oui, c'est ça. Par contre, parfois, il y a des jeux de parfums. Oui. Alors ce soir-là, on aura pastèque et fraises. On n'aura pas beaucoup de parfums, parce que c'est quand même une soirée chicha où il faut... C'est pas facile. On offre une chicha pour chaque bouteille achetée, on a un stand de location aussi. Donc il y a au moins 50 chichas qui vont partir dans la soirée, donc on ne peut pas se permettre de faire trop de goût. Mais je veux dire, après, les connaisseurs, tout ça, ils connaissent, ils recherchent parfois même leur parfum. Oui, c'est ça. Et puis aussi, ici, on est limité en goût. On trouve quelques goûts, mais pas tout. Donc ça va. Mais on trouve quand même l'essentiel. Tout à l'heure, quand on parlait des sultans batailleurs, bien sûr qu'il y a eu plein de sultans qui ont fumé ce genre de choses. C'était même souvent un moyen de communiquer, de socialiser même. Oui. C'est un peu ça, la chicha ? Oui, c'est ça. C'est aussi le rapport. Un endroit où ils se retrouvent et après ils échangent. Voilà, en fait, on se passe le narguilé. Il n'y a qu'un tuyau. C'est de la convivialité. Maintenant, ils font des chichas avec 4, 5, 6 tuyaux. Oui, voilà. Il n'y a qu'un seul tuyau et on se partage et on discute. Et on est tous autour d'une table. C'était ça, en tout cas, historiquement. C'était ça. Et puis, je ne sais pas quand ça pourrait remonter les narguilés. À mon avis, ça remonte, ça. C'est encore un truc vieux comme le monde. On a dit, donc après, il va y avoir un petit... Bientôt, on aura aussi les chichas pour les non-fumeurs. C'est pas vrai. Eh oui. C'est les vapoteuses. Pour l'édition de Inch'Allah, elles seront déjà... En fait, tu branches ta clé USB dessus. Oui, mais c'est ça. Mais c'est une vapoteuse, en fait. C'est des chichas à oxygène. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc, on va vous faire découvrir ça bientôt. On commence avec celle-là. Déjà, on ne va pas trop vous en donner. Teste avec l'hélium. Et la deuxième, on va balancer. Teste avec l'hélium un soir en mode de nuit. Tout le monde est... C'est connu. Inhaler de l'oxygène, c'est bon pour la santé, pour la circulation du sang. Ouais, Michael Jackson le faisait. Il vit inhaler autre chose, lui. Tous les footballeurs, après une séance d'entraînement, etc. Ils se font des séances de récupération à base d'oxygène, etc. Donc, on va vous faire découvrir ça petit à petit. Vous allez voir, 2018, ça va être très, très lourd. Et... Ouah. Donc, on a dit, tu vas faire une petite pause. Et après, on retourne avec des nouvelles. Tout plein de nouvelles choses. Voilà, c'est ça. On va encore vous rajouter plein de choses. Et ouah. Donc, on te reverra en début d'année, j'imagine. C'est ça. Et ouah. Les garçons, après Mayotte, vous allez où ? Retour à La Réunion ? On rentre notre casse, nous vas-y. Ouais, vas-y. Le cari monte. Ouais, on rentre chez nous. On va continuer à bosser chez nous. Ouais. Et continuer à faire des projets comme ça. En tout cas, on est super contents d'avoir participé à cette édition-là. C'était chouette. Ça nous a permis de se... Ah oui, et il y aura sûrement un cinquième mur qui va être un peu le résumé de toutes les peintures qu'on aura faites ici. Et cette fois-ci, il aura lieu à La Réunion. Et c'est Papa Yann, pour le coup, qui sera invité. Ah ouais, pour le coup, tu vas partir à La Réunion. Après, ouais, en principe. Mais bon, ouais, voilà. Ce sera un petit peu le bilan, la synthèse de tout ce qu'on a fait. Là, le gros travail, il a été ici. Moi, je prends ça comme un cadeau, un petit peu. Moi, qui a quitté l'école depuis longtemps, voilà. J'ai re-eu un petit coup de boost. Après, moi, voilà. Après, ce sera à mon tour d'apporter quelque chose à La Réunion. Ça va être aussi un challenge. Puis ça sera ta griffe. Ouais. À chaque fois, un peintre amène sa griffe. C'est ça. C'est une grande expérience. En tout cas, c'est une belle expérience. Et puis, j'ai dit merci, merci à tout le monde. Le courant du moment, c'est que l'art de rue rentre. Étonnamment, il ressort, il rentre. Il rentre dans les galeries. Est-ce que vous, vous y êtes rentré dans les galeries ? Ça nous arrive. Après, d'être soutenu par une galerie, c'est un peu un souhait pour chaque artiste. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux de réaliser plusieurs projets très différents. Comme ça, ça nous permet aussi d'être présents à différents endroits, à différents moments de notre vie. Et puis, voilà. Et les garçons, qui remerciaient pour cette opération ? Tiens. Oui, voilà. Alors, bonjour pour cette opération. Donc, la DAC, l'État. Non, l'association Cheminement, la DAC qui a financé une grande partie de ce projet. Région Réunion, qui nous a permis de nous déplacer. Baba Mbae. Baba Mbae, oui, bien sûr. Tu es méchant, on a dit ça. Tu t'aurais fini ? Non, alors, la Maison des Arts, Baba Mbae, qui a permis la logistique sur Danbeni. On est logé à Danbeni, ça nous a fait quand même une sacrée économie pour l'hôtel et tout ça. Après, Papa Yann, pour avoir eu des prix chez Zoplan, qui a un peu le monopole de la bonne peinture ici. Et puis, bon, tous ceux, les communes qui ont joué le jeu, même si ça a été difficile de leur arracher les conventions. Ça, il faut quand même le dire. Les professeurs qui ont répondu présents, malgré l'urgence, parce qu'il y a des communes, ça faisait deux mois qu'on attendait une réponse. Au final, deux semaines avant, on a dû changer de commune, parce qu'on n'avait toujours pas de convention, on n'avait rien. Bon, enfin, un peu classique. Mais je pense que c'est nouveau aussi pour eux. Ils ne savent pas forcément ce type de projet, comment ça fonctionne. Là, bon, ça va suider petit à petit. Les gamins, c'est pareil, le tag, on revient sur le tag, ils disent « Ah, vous allez taguer ». Je dis « Non, est-ce que je tagge là ? » Je dis « Je peins ». Ce n'est pas parce que j'utilise une bonne… Je dis « Est-ce que j'ai écrit mon nom ? » Donc, on a aussi fait de la médiation là-dessus, expliqué un peu entre le tag, le graph et le street art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut raconter ? Qu'est-ce qu'on veut faire partager aux gens ? Voilà. Regarde-toi là, là, il travaille. Ah oui, là, il travaille. Voilà, le travail fini là. Là, vous travaillez. Voilà, le financeur va être très content. Je le confirme. On a quand même fait du 8h matin jusqu'à 19h, 20h des fois le soir. Oui, mais là, c'était sur un mur, vous êtes excité. Non, mais c'est un peu de 11h à 1h, 13h quand il fait chaud. Enfin, le soleil, ça poaque. Et voilà. On a remercié tout le monde. Qui remerciait mon Yann ? Je ne sais pas, les participants, nous trois, nous quatre, les enfants. Voilà, voici tous ceux qui étaient présents, qui ont partagé cette expérience avec nous. Merci. Et voilà. En tout cas, quelque chose à rajouter, Emmanuel ? Quelqu'un en remercie. Merci à tous. Toi, on dorme. Ah oui, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir fait bien. Nous, c'est normal. Sans vous, on ne serait pas grand-chose. Appelez-nous un peu plus tôt la prochaine fois. On en fera beaucoup plus. Mais en tout cas, merci, en tout cas les garçons, d'être venus. Merci à vous. Irvane, qui remercie ? Déjà, tous nos sponsors, Le Coropas, Quasi TV, Energy, Instant Shoot qui fait les photos. Il y en a tellement. Les DJs, j'imagine. En tout cas, on remercie tout le monde, toute notre team qui est là, qui nous soutient comme toujours. Le big up à tous les petits frères, les petites sœurs qui ont envoyé des messages, continuez à rester sur Internet. Comment on contacte la Mayanna by Night ? Page Facebook, Mayanna by Night. Ou au 0639 10 72 48. Et wow. Mon Wax qui remercie, DJ Wax. À toutes les personnes qui nous envoient les vidéos, surtout ceux qui sont de la métropole. Parce qu'il y en a même, Nixo, franchement, merci, Djavera. Bien sûr. Et puis, on va dire, on s'en fout. Tout le monde, voilà. On remercie tout le monde du soutien parce que c'est le soutien. C'est ça, c'est des anciens livres. Des anciens livres qui sont en métropole ou ailleurs. Mais ils ont dit, allez, on va donner le soutien comme si on était là. Mais bien sûr. Merci aussi à ceux qui n'ont pas joué le jeu. Bon, bien sûr, bien sûr. Et voilà, franchement, on invite tout le monde à venir demain parce que ça va être peut-être la soirée, mais vraiment la soirée de fin d'année parce que nous, on va tout donner. Surtout qu'on arrive au bout de l'année, là. Il n'y en a plus beaucoup. Wax, comment on peut te contacter si on veut te faire venir dans mon établissement ? Pareil, page Facebook, DJ Wax, c'est un mardi pour... Par Mayanna by Night. Vous êtes les doigts de la main ? Non, ne donne pas mon numéro. Non, il n'a déjà pas beaucoup de t-shirts. Déjà, on ne s'en sort pas, alors s'il vous plaît. Il n'a déjà plus rien de t-shirts. Bon, sérieux, il y a des grosses mythes. Non, ça va, c'est la mode. C'est la mode. On plaisante. C'est la mode. Voilà, c'est les... En tout cas, Wax, merci. Tu embrasseras bien les deux petits frères, DJ Inzu. Et suéty. Et suéty. Les jeunes, bon courage. En tout cas, merci à vous, merci à Kwesi. Peut-être qu'on se reverra avant la fin de l'année, sinon terminez bien, comment c'est bien, les garçons. On se voit. Les jeunes, bon retour à La Réunion. Big Up, vous retrouverez cette émission, bien sûr, sur YouTube, d'ici deux, trois jours, chez Dom, sur YouTube, et vous retrouverez tout ça. Yann, on se revoit rapidement. Moi, je reste là, en fait. T'es à la maison. Et ouais. Allez, on se retrouve bien sûr. Et bien évidemment, lundi, après un long, bon et beau week-end, qu'on aura passé, entre autres, à aller voir les peintures murales. Et le soir, du côté du Coropa. Lundi soir, on parlera Capoeira. Ce sera découvrir lundi. On vous embrasse bien fort. Ainsi va la vie. Salut. Sous-titrage ST' 501